Des dizaines de films ont été projetés sur les grands écrans pendant les vacances. Des films nationaux tels que Born to Fly ont été en tête du classement du box office, mais aussi les préférés de beaucoup. Je suis très enthousiaste. Parmi les super productions que j'ai vues ces dernières années, celle-ci en est une excellente. J'ai travaillé dans une compagnie aérienne postale et j'ai eu une certaine expérience des pilotes et des avions. Donc ce film m'a particulièrement émue et touchée. J'espère qu'il y aura davantage de films comme Born to Fly, qui a une sorte d'éducation patriotique pour les jeunes. Je suis moi-même enseignante et j'espère que ces films permettront à la jeune génération de ressentir les limites de se lancer des défis et d'insuffler une énergie positive. Les films projetés pendant ce congé vont de l'action à la comité, en passant par le crime, le suspense, la romance et l'animation. Et pour beaucoup, retourner au théâtre a une expérience longtemps attendue. Nous attendons avec impatience de voir de plus en plus de bons films. Maintenant que nos vies sont revenues à la normale, en particulier des films adaptés aux enfants et à toute la famille. Voir des films au cinéma constitue une expérience différente du visionnage à la maison ou sur un iPad. Je pense que la saison 2023-2024 devrait être une année d'amélioration. Bien que les jeunes partent en voyage pendant les vacances, je pense que le public reviendra certainement dans les salles de cinéma pour voir des films après les vacances. Je pense qu'il devrait y avoir un petit point culminant. Les films, mais aussi les activités culturelles telles que les spectacles en direct et les ateliers artistiques ont également attiré le public. L'afflux de spectateurs dans les théâtres, les destinations touristiques et les centres convictus a entraîné une forte hausse de la consommation. D'aucuns estiment que cela pourrait contribuer à stimuler la reprise économique attendue.